Vivier intarissable de jeunes talents footballistiques, exportateurs réputés de footballeurs à travers le monde, le Sénégal a également la chance de pouvoir s'appuyer sur des jeunes talents originaires du pays. Mais qui sont nés et formés en Europe, il s'agit bien sûr des binationaux. Sous l'air à l'Ussissé, ils ont été nombreux à répondre à l'appel de la patrie d'origine à l'image d'Edouard Mendy, Khalidou Koulibaly, Youssouf Sabali, Keita Baldé, Sadatjoub ou encore Mbaye Amadignan. Tout récemment, c'était au tour de l'Ismoussé Mendy de Sheffield United de déclarer sa flamme au Lyon. Toutefois, le joueur qui nous intéresse aujourd'hui n'a pas encore choisi sa nationalité sportive, mais son immense potentiel et ses origines sénégalaises suscitent curiosité et excitation au pays de la Teranga. Il se nomme Pape Gueye et il évolue actuellement au Havre en Ligue 2 française au poste de milieu défensif. Aujourd'hui, Footgals Indies vous conduit à la découverte de ce virtuose de l'entrejeu à l'avenir prometteur qui a éclaboussé de son talent cette saison 2019-2020 de Ligue 2. Né le 24 janvier 1999 à Montreux, en France, Pape Alassane Gueye de son nom complet est français de naissance mais issu d'une famille originaire du Sénégal. Arrivé au Havre à l'âge de 13 ans, il y fera l'intégralité de son parcours en petite catégorie. En 2017, il est champion de France U19 et signera son tout premier contrat professionnel avec le club le 20 juin de la même année. Un mois plus tôt, il faisait ses débuts en Ligue 2 contre New York. Toutefois, c'est qu'en 2019 qu'il commencera à se faire une place de titulaire indiscutable au sein du 11 avril. Profitant de la blessure de l'Algérien Victor Merdi-Lecal, il enchaîne les prestations XXL et finit par s'installer comme un métronome de l'entrejeu du club. En 2018-2019, il ne participe qu'à 12 matchs mais verra son temps de jeu multiplié par 2 lors de cet exercice 2019-2020. En effet, il a discuté 25 matchs, soit 13 de plus que la saison précédente. Par ailleurs, il a porté les couleurs de l'équipe de France U18 à 4 reprises et entraînera également 6 sélections chez les moins de 19 ans. Du haut de son maître 87, Pap Alassane Gueye allie à la fois puissance, combativité, finesse technique et vista, le tout à seulement 21 ans. Véritable maestro au sein de l'entrejeu du club de Ligue 2, Gueye est un relanceur hors pair doté d'un pied gauche ultra précis. Rapide dans ses transmissions, son coup d'œil et sa vista exceptionnelle lui permettent de repérer son point d'appui dès la réception du ballon pour ensuite déclencher une diagonale précise qui arrive le plus souvent à destination. Entre renversements de jeux spectaculaires et sorties de balles propres, le jeune prodige a régalé le stade Océane du Havre, tout au long de cet exercice 2019-2020. Pap Gueye c'est également un joueur qui sait faire parler sa puissance. Costaud et combatif, le natif de Montreuil est aussi un joueur précieux dans la récupération et intraitable dans les duels. Au-delà de ses qualités technico-tactiques qui ne souffrent d'aucun doute, Pap Gueye est également un leader précoce, un joueur qui, avec ou sans le brassard, communique énormément et n'hésite souvent pas à donner de la voix pour remobiliser les troupes. Ce leadership n'est pas passé inaperçu aux yeux de son entraîneur Paul Le Gouen, qui, malgré ses 21 petites années, lui a confié le brassard de capitaine à plusieurs reprises cette saison. Ce combo puissance-technique-leadership en fait un milieu de terrain complet à la marge de progression énorme, convoité par les plus grands clubs d'Europe dont Arsenal. En fin de contrat avec le Havre, il était en négociation avec le club anglais de Watford, avec lequel il avait déjà trouvé un accord. Les Hornets avaient dans un premier temps annoncé sa signature pour les cinq prochaines années. Mais son agent, Pierre-Henri Bovy, soutient que ce transfert n'est pas encore effectif. En effet, l'agent français pointe du doigt des irrégularités qui bloqueraient la validation de ce contrat. Quoi qu'il en soit, son bail expire en juin et il semble plus proche d'un départ que d'une prolongation. Le deal avec Watford n'étant pas encore bouclé, les Gunners d'Arsenal pourraient bondir sur ce dossier et doubler les Hornets.